Vous vous demandez comment vous orienter sur le terrain ? Comment lire une carte ? Comment utiliser une boussole ? Comment être sûr de choisir le bon itinéraire ? Comment déterminer et planifier votre itinéraire ? Quelle est la distance que vous allez pouvoir parcourir par jour ? Quel est le dénibler positif ou le dénibler négatif que vous allez pouvoir parcourir par heure ? Si vous êtes tout seul, si vous êtes en groupe ? Bref, tous les points à prendre en considération lorsque vous allez planifier les différentes étapes au cours de votre itinéraire en fonction des lieux d'intérêt. Vous vous demandez comment choisir le bon matériel, le bon rapport qualité-prix, ne pas trop vous charger et à l'inverse, ne rien oublier d'essentiel. La gestion de la nourriture, ça aussi c'est un autre point qui pose beaucoup de problèmes. Premièrement, comment déterminer vos besoins ? Comment déterminer le nombre de kilocalories dont vous allez avoir besoin en fonction de votre âge, de votre poids, des efforts que vous allez faire lors de votre marche ? Ensuite, deuxième point, comment vous allez déterminer pour bien planifier vos recettes ? Quel type d'aliments est-ce que vous allez prendre pour que ce soit de la nourriture qui soit légère, peu chère, qui ait une belle valeur nutritive et surtout qui se conserve longtemps pour toute la durée de votre trek ? Une autre question qui revient souvent, c'est l'eau. Comment la boire ? Où la trouver ? Comment la rendre potable ? Quels sont les risques liés à la déshydratation ? Combien d'eau prévoir ? Comment surtout est-ce qu'on va pouvoir la filtrer ? Toutes ces questions qui concernent l'eau. Tout ce qui tourne autour du premier secours, comment est-ce que vous allez gérer s'il arrive un problème au cours de votre randonnée ? C'est-à-dire, comment est-ce que vous allez alerter les secours si vous ne savez pas exactement où vous positionner ? Quel va être le matériel que vous allez prendre avec vous dans votre tronche de secours ? Il ne faut pas que ce soit trop lourd, mais il faut quand même que vous puissiez être à même de gérer les premiers soins sur place. Quels vont être les gestes à effectuer ? Tout ça, c'est des choses que vous devez maîtriser avant de partir. Comment gérer les aléas météo ? C'est-à-dire ne pas être pris en plein milieu d'un orage, vous habiller en conséquence en fonction des conditions climatiques, et également gérer et planifier votre trek et votre randonnée en fonction de la météo qui va arriver les jours prochains. Tout ce qui concerne la vie au cours de votre randonnée, comment choisir un lieu de bivouac adapté, la réglementation en vigueur, est-ce que vous avez le droit de poser ou non la tente ou n'importe quel type d'abri dans un lieu précis ? Comment est-ce que vous allez vous échauffer de manière optimale avant de commencer votre journée de marche ? Comment est-ce que vous allez vous étirer de manière optimale le soir après votre journée de marche afin d'être en forme le lendemain ? Et également, toutes les astuces qui vous permettent de marcher sans trop vous fatiguer. Et tout ça, c'est des choses qui sont importantes à connaître. Comment assurer son hygiène sur le terrain ? À quel endroit est-ce qu'on va pouvoir se laver, prendre une douche ? Dans la nature, comment est-ce qu'on va pouvoir faire et avec quels produits ? Particulièrement lorsqu'on randonne seul, se pose toujours la question de la sécurité. Comment est-ce qu'on va pouvoir assurer sa sécurité sur le terrain, en bivouac ou en randonnée tout simplement ? Et surtout, quels sont les vrais dangers ? Si toutes les réponses à ces questions vous intéressent, alors ça fait plusieurs mois qu'avec Eleonor Luna, on travaille justement pour créer ce gros programme de formation complet qui vous permettra de planifier, de préparer et de partir pour votre prochain trek ou votre prochaine randonnée en totale autonomie et en toute sécurité. Et également de profiter dans les meilleures conditions possibles de votre prochaine sortie. Si ce genre de formation vous intéresse, alors on vous mettra un lien juste en dessous dans la description de la vidéo qui vous permettra d'être dirigé afin d'en savoir davantage sur le contenu et le programme de la formation. et également concernant les conditions pour justement adhérer à cette formation. Et puis si vous avez quelques questions, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail, on vous répondra dans les meilleurs délais. Et autre point que je voulais aborder, pour tous ceux d'entre vous qui sont passionnés par le trekking ou la randonnée ou au contraire qui ont envie d'en apprendre davantage sur ces sujets, il y a quelques temps on avait mis à disposition un sondage que vous pouvez retrouver juste en dessous également dans la description. Et on vous invite à mettre justement les points que vous ne maîtrisez pas complètement ou les points dans lesquels vous avez envie de progresser. Toutes les questions liées au trekking et à la randonnée, et nous ça nous permettra avec Hello Honor de justement mettre à jour la formation de façon continue afin de répondre toujours aux problématiques que vous retrouvez lorsque vous êtes en randonnée ou en trekking. Je n'arrête là pour cette vidéo, je vous dis comme d'habitude, gardez la forme, gardez le sourire. Et puis pour ceux qui veulent nous rejoindre, n'hésitez pas à cliquer sur le lien juste en dessous dans la description. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.